Salut les gens c'est OMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une toute nouvelle vidéo, voilà une petite vidéo toute fraîche tout simplement parce que cette nuit je vous ai fait le débrief de la conférence Microsoft qui avait lieu à l'E3 2017 à Los Angeles je le rappelle et on a pu assister à la sortie de, en tout cas la révélation de la Xbox One X et je me suis dit que ça valait bien sa vidéo toute seule pour pouvoir, pour pouvoir, oh je me fais attaquer par une guêpe pour que toutes les personnes puissent savoir exactement ce qu'est la Xbox One X sans avoir à se taper toutes les annonces de jeux. Donc voilà la Xbox One Scorpio, le projet Scorpio, tout ce qui est Scorpio, tout ce qui est Scorpion on oublie maintenant la Xbox One X est née, c'est fait, c'est fait, le nouveau nom est assez sympa voilà Xbox One X trouve que ça passe, c'est pas dégueulasse et au moins on s'en rappellera. Alors on a eu toutes les infos dont on avait besoin pour savoir si on l'achèterait ou pas. Déjà pour vous faire rêver c'est selon Microsoft la console la plus petite, la console de salon la plus petite jamais créée et surtout la console de salon la plus puissante jamais créée, rien que ça. Et Microsoft nous a pas menti concrètement, déjà la console est toute mince. Déjà à la base la Xbox One était assez grosse, elle était assez fat, la Xbox One S elle avait fait une petite cure d'amincissement, vous voyez elle était, elle était devenue assez sympathique, elle était devenue assez, assez, assez jolie dans ses formes. Et là la Xbox One X, bon clairement elle a pris des compléments alimentaires parce qu'elle est devenue vraiment toute mince, toute mince, toute mince, prête pour l'été, prête pour sortir dans un joli bikini. Pour les spécificités techniques puisque c'est ce qui nous intéresse, elle va afficher de la 4K native. Et là c'est pas du tout une PS4 Pro qui va faire du enhanced, c'est à dire augmenter la qualité d'un jeu pour passer en 4K. Ah non, là ça va être de la 4K native, 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 il n'y a même pas à chipoter sur le terme, ça va être affiché en 4K de base. Et en plus la console va avoir un lecteur 4K HDR inclus dedans, ce qui va expliquer aussi le prix dont on parle justement après puisque ça pique un petit peu le cul, il faut se le dire. Mais voilà, 4K native et lecteur 4K UHD HDR inclus dans la console de base. Et ouais les gars, parce que Microsoft a mis les petits plats dans les grands. En termes de puissance, on a le droit à 6 Teraflops cadencés à 1172 GHz. Je dis ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, je sais pas trop, enfin si je sais ce que ça veut dire, mais c'est vrai que je sais pas trop ce que ça représente 6 Teraflops, je sais que c'est énorme. Donc je me dis que pour une console de salon, ça doit être une puissance de calcul assez sympa. Ça allié à 12Go de mémoire RAM en DDR5, en GDDR5 d'ailleurs, mais c'est là où on se dit mais finalement une console de salon, ça peut être puissant quand même. Et alors au niveau de la bande passante, on est sur du 326 Gbps. Là il me semble que c'est carrément, carrément beaucoup extra méga, beaucoup mieux que les autres consoles. Donc ça on va pas s'en plaindre et à mon avis, en général, la bande passante c'est quand même légèrement important. Là on est quand même dans le petit rêve. Petite précision du papa de Xbox, durant la conférence, à l'intérieur de cette console il y aura des circuits de refroidissement liquide. D'habitude c'est utilisé pour refroidir les gros serveurs. Donc comme je le disais hier dans la nuit avec mon expression magnifique, la Xbox One X, elle semble en avoir dans le bidou. Donc c'est que du bon. Bon alors là on en arrive à ceux qui fâchent bien évidemment le prix de cette console. Quel prix, à quel prix, à quel prix est-elle affichée ? 499$. 499$, si on fait la conversion magique, bim ! 499€. Bon la conversion est un peu dégueulasse, puisque c'est 0.92, 0.93, je crois le dollar en ce moment. Bah bref, ça fera du 499€ en France. On n'est pas idiots, on sait qu'ils vont faire ça. Sauf s'ils font comme la Switch, et qu'ils augmentent le prix après la sortie parce qu'il y a des ruptures. Ça, ça m'étonnerait pas. Bon après, pour les ruptures, c'est moins sûr, sachant que 499€ ça pique un peu le cul. Aïe ! Après, bon, il faut se dire que 499€, pour un lecteur 4K HDR, pour des jeux affichés en 4K, pour une console qui semble quand même vachement bien, c'est pas non plus trop donné. Maintenant, c'est sûr que si vous avez déjà la One, ou si vous avez déjà un PC, sachant que les jeux, les exclus, vont sortir aussi sur PC, c'est peut-être pas indispensable. Après, si vous avez une télé 4K, que la One, ou que vous n'avez pas la One par exemple, et que vous souhaitez jouer à des exclus, comme Forza 7 qui va sortir, que je... enfin, dont je parle dans la vidéo d'ailleurs, de cette nuit, et je vous ferai des petites vidéos de façon dessus, quand on aura plus d'infos, etc. Ben, ça peut être une bonne chose. Maintenant, 499€, c'est vrai que ça pique un peu, et je pense pas que ça baissera d'ici là, je ne pense pas. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut voir si Microsoft va entretenir son bébé, parce que s'il la laisse à la dérive, s'il sort la console et qu'il la laisse à la dérive, ça ne sera pas exceptionnel. Par contre, ce qu'on a, c'est des nouveautés assez sympathiques, c'est-à-dire que tous les jeux qui tournent en ce moment sur Xbox One vont tourner sur Xbox One X. Donc ça va de toute façon, heureusement d'ailleurs, mais les jeux déjà vont être améliorés avec la puissance de la console. Donc tous les jeux qui tournaient en 1080p vont pouvoir tourner dans du meilleur 1080p, entre guillemets. C'est-à-dire que tous les jeux que vous avez actuellement, la bibliothèque de jeux actuelle, ne se perd pas, il va être amélioré avec des mises à jour gratuites. Donc je suppose que sur la One, peut-être qu'il y aura des mises à jour gratuites, je ne suis pas sûr, sur la One X en tout cas, c'est sûr. Donc vous mettrez les jeux dedans, bim, ça télécharge une mise à jour et votre jeu est amélioré pour pouvoir passer même sur une télé 1080p, vous verrez apparemment la différence, ou sur une télé 4K, et là, bon, même si le coût de la télé vaut son pesant d'or, vous aurez un jeu carrément plus joli. Et, 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 dernière petite nouveauté, et ça c'est cool qu'ils y aient pensé, c'est la rétro-compatibilité. Vous allez me dire, oui, la rétro-compatibilité, elle y était déjà, que ce soit la Xbox 360, etc, etc. Oui, effectivement, il y avait la rétro-compatibilité des jeux 360, mais le papa de Xbox nous a précisé qu'ils avaient maintenant mis sur les planches, et ça va sortir avec la Xbox One X, c'est dur à dire, la rétro-compatibilité, tenez-vous bien, des jeux Xbox. Donc les jeux de l'époque, comme Crimson Skies, dont ils ont parlé dans la conférence et qui est juste génial, vont ressortir du coup sur la Xbox One X. Alors oui, vous allez me dire, oui, c'est la propension au remaster, c'est la ressortie, c'est la ressortie de plein de jeux. Oui, effectivement, c'est la ressortie de plein de jeux, mais il faut avouer que c'est cool quand même. On ne va pas se plaindre qu'ils ressortent des jeux qui sont géniaux quand même. Oui, alors oui, ils vont se refaire de l'argent sur des jeux qui sont déjà sortis. Oui, peut-être, effectivement. Peut-être qu'ils vont peut-être un petit peu améliorer quand même les gravismes de l'époque, peut-être les lisser un petit peu. Moi, je trouve ça cool de refaire des jeux comme Crimson Skies qui étaient juste génial, donc pourquoi pas ? Après, à voir ce qu'ils vont faire aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo dédiée à la Xbox One X pour vous parler un petit peu de toutes les spécificités techniques, voilà, que je ne bute pas sur le mot, histoire que vous en ayez appris un petit peu plus. Si vous n'aviez pas regardé mon autre vidéo du débrief de la conférence, je vous ferai des petites vidéos personnelles, personnelles, oui, et individuelles sur certains jeux comme Assassin's Creed Origins, comme Forza 7, comme Anthem. Voilà, je vous ferai une vidéo de façon dessus individuelle, donc si vous ne regardez pas la vidéo de cette nuit, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Voilà, donc du coup, de base, la Xbox One X, 499 euros, des nouveautés du 4K, du 4K natif, même si c'est un peu cher, à voir ce que ça donne par la suite. Je la précommande, je vous l'unboxerai sur la chaîne quand elle va sortir. Je n'ai pas donné la date de sortie, ça sera le 7 novembre prochain, donc il y a encore un petit peu de temps pour qu'ils révèlent les choses, pour qu'on voit un petit peu des trailers et voir un petit peu si ça en tente, si ça en botte certains d'entre vous. Voilà, et bien écoutez, vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez pour qu'on puisse se joindre et se contacter et se parler de différentes choses. J'ouvrirai aussi un Discord, il faut que je le fasse avec un pote, on en avait parlé, donc ça, ça pourrait être assez cool. Et vous pouvez mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous avez apprécié, vous pouvez également vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très très vite, salut salut ! Sous-titrage ST' 501